Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui nous allons là-haut. Alors vous pouvez peut-être le voir pas très bien, je vais vous montrer un petit peu plus tard. Au-dessus de moi, il y a la casbah de Bejaïa. Je suis arrivé à Bejaïa hier soir. Aujourd'hui, on va un petit peu partir en exploration. On va dans un premier temps aller voir la casbah et ensuite, on va aller faire une petite randonnée pour avoir une vue de dingue, apparemment une des plus belles vues d'Algérie. Donc là, on voit un bout de la casbah. Ma première étape, ça va déjà être de trouver où est-ce que c'est l'entrée, comme encore une fois, on part en foule impro. Bon alors, j'imagine que l'entrée, c'est par ici. Derrière moi, bon, on voit les grues, donc c'est une partie du port. On voit les montagnes aussi, la mer est juste là en fait. On la verra quand on sera un peu plus haut. Je sais que la casbah est en cours de rénovation depuis 2013. J'imagine que c'est une des parties qui a été faite. Je pense que je dois être au bon endroit. Et comme vous le voyez, la mer commence à se dessiner avec les belles montagnes de Kabylie derrière. Je vous le dis, dans cette vidéo, on va avoir des paysages de fous. Comme d'habitude, j'ai essayé de ne pas trop regarder de photos ou de vidéos pour me garder la surprise du paysage. Mais j'en ai quand même vu une ou deux, histoire de voir un peu où j'allais. Et de ce que j'ai vu, ça a l'air absolument magnifique. On m'a vendu ça comme une des plus belles, si ce n'est la plus belle randonnée d'Algérie. Et regardez-moi cette eau bleue turquoise, absolument magnifique. Je suis arrivé par là en bas. Il me semble qu'on arrive à l'entrée de la casbah. Bon, la mauvaise nouvelle, le fort est fermé. Il est en travaux, comme à peu près tout ce que j'essaie de visiter dans ce pays pendant le ramadan. Bon, ce qui est logique, je pense que c'est la meilleure période pour faire des travaux. Du coup, j'ai brièvement pu rentrer. Je n'ai pas pu prendre de photos, ils ne voulaient pas ni filmer parce que c'est en travaux. Donc, c'est vrai que la casbah n'est pas sous son meilleur jour. Mais c'est absolument magnifique. De ce que j'ai vu, la vue sur la ville est incroyable. Je n'ai pu rester que quelques minutes. Mais je ne me demande pas, avant d'aller au Cap Carbone, je ne sais pas comment on dit, on m'a dit qu'il y avait un autre fort par ici que je pouvais aller voir. Mais je ne sais pas, j'aime bien l'ambiance de cette ville avec les petits palmiers. Alors moi, j'allais aller dans ce petit cul-de-sac. Est-ce qu'ils ne jettent pas des trucs ? Non. Pour vous montrer une vue similaire à celle qu'on a depuis la casbah. Au moment où je passe, là, ils viennent de jeter tout un tas de gravats d'en haut qui viennent de tomber. Donc, je ne vais peut-être pas m'aventurer en fait par là. On va rester là. Bon, ce n'est pas exactement la vue qu'on avait. Parce que la casbah est un petit peu ici, juste en dessous. Mais vous voyez un peu le décor avec les habitations partout sur les collines. Je trouve ça assez beau. Et partout dans cette partie haute de la ville, il y a plein d'escaliers hyper pentus comme ça. En tout cas, je trouve que c'est joli, ça a son charme. Je n'ai pas trop compris où était le fort. Donc, je vais marcher un peu au pif. Si je ne trouve pas le fort, je vais prendre un taxi pour aller au départ de la petite randonnée, la petite marche. Je ne sais pas combien de temps ça dure, qui va nous mener au Cap Carbon. Les amis, je crois que nous sommes au paradis. Alors, pour l'instant, je suis juste dans une grotte qui résonne. Mais voilà, regardez ce qu'il y a derrière. La promenade Cap Carbon. Alors, on va le dire une fois pour toutes. Je ne sais pas si on dit carbone ou carbone avec la barre, le phare, justement. Phare naturel le plus haut du monde. Voilà, rien que ça. Regardez-moi cette eau. Bon, alors le but, c'est de prendre le sentier touristique du Cap Carbon. Regardez-moi ça, c'est magnifique. J'ai failli tomber. Et on va aller voir un petit peu les paysages que ça offre. J'ai essayé d'attendre un peu pour ne pas y aller trop tôt, pour y être un petit peu avec les couleurs du soir. Pour l'instant, on est à Lombard. Donc, tant mieux parce qu'il fait assez chaud au soleil. Et puis, on va bien voir ce qu'il y a au bout. Encore une fois, je ne me suis pas spoilé. Je n'ai regardé aucune vidéo. Rien du tout. Je ne sais pas vraiment où je vais. Je sais juste qu'il faut que j'y aille. Donc là, on arrive par là. Regardez-moi ces couleurs de fou. C'est quand même assez incroyable. Alors là, je vois un chemin qui remonte. Est-ce que c'est ça, la promenade ? Est-ce que c'est de descendre et de remonter au phare ? Là, je n'en ai aucune idée. On va bien voir. Apparemment, on peut avoir des singes. J'ai vu des singes sur la route. Je n'ai pas eu le temps de les filmer. On peut en voir. Pour l'instant, il n'y a pas grand monde. J'ai croisé une personne sur le chemin. Ah, si, ben là. Depuis le moment où je dis ça, il y a des gens assis. Ok, bon, j'ai bien l'impression que c'est ça. On va devoir aller par là-bas. Descendre. Tac, 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 tac. Remonter. Alors, quel est le dénivelé ? J'ai vu que le phare était à peu près 300 et quelques mètres. 325. On ne redescend pas au niveau de la mer. Mais bon, il y a un petit dénivelé quand même. Je pense une centaine de mètres. J'en sais assez rien, en fait. Regardez-moi cette eau, on dirait de l'eau de Javel. Elle est parfaitement bleue. Là, franchement, c'est compliqué de faire mieux au niveau paysage. Bon, je suis arrivé au niveau le plus bas, je pense, auquel on ira. Après, ça commence à remonter. Là, on commence à vraiment pouvoir voir. Bon, alors, forcément, la caméra, on ne le verra pas aussi bien. Mais l'eau transparente, la montagne qui vient se jeter dans la Méditerranée. Alors, attention à ne pas se tromper, là, c'est l'ouest, là, c'est l'est. Si on pointe une ligne tout droit par là, normalement, on arrive à Marseille. Bon, alors là, on va essayer de faire attention, ne pas glisser bêtement et mourir. Pas de choses à faire de mes vacances quand même. On est descendu par ici. On vient d'arriver. Donc, on sort de la grotte là-haut. On descend. Là, il y a quelques lacets. On arrive. Après, on remonte vers le phare. Mais vous allez voir, j'ai vu un panneau un petit peu bizarre. Et donc là, en dessous de nous, j'ai reculé un peu parce que je ne sais jamais si le terrain est glisse, ça, c'est la fin de l'histoire. Bon, en tout cas, c'est vraiment magnifique, quoi. Regardez-moi ça. Le seul problème, venez avec moi. Déjà, problème, il n'y a personne. C'est le Ramadan. Aujourd'hui, je n'ai pas jeûné. J'ai un peu craqué. J'ai un peu craqué, je n'ai pas jeûné aujourd'hui. Donc, moi, ça va, je peux aller marcher au soleil. Non, mon seul problème, c'est ça. Il est marqué Stop Zone Militaire. Il y a aussi un super paysage, magnifique. Mais Stop Zone Militaire. Mais est-ce que c'est Stop aux gens ou est-ce que c'est Stop aux véhicules ? Est-ce que je vois des gens là-haut ? Comme c'est un phare, oui, c'est peut-être une zone militaire. Je suis en Algérie et je filme. Je n'ai pas trop envie d'aller filmer dans une zone militaire, quoi. Je ne sais pas trop quoi faire. Après, il y a une barrière, elle est ouverte. Barrière ouverte ? Regardez-moi ça. Concentration. Barrière ouverte. Barrière ouverte ? Je ne sais pas. Est-ce que j'y vais ? Est-ce que je n'y vais pas ? Bon, au pire, je dis que je ne savais pas et c'est tout. Bon, je pense que je vais quand même y aller. J'ai vu un civil descendre. Il descendait dans les lacets. Il était en bas par rapport à moi. Et je ne vais pas recroiser. Donc, il doit être par là. À moins qu'il soit tombé, c'est qu'il est par là. C'était un civil. Bon, je pense qu'on peut monter. Puis, c'est un panneau. Les panneaux, ce sont pour les véhicules. Ce n'est pas pour les piétons. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Ou en tout cas, regardez-moi ça. On se croirait. C'est un mélange entre Kelingkling Beach à Nusa Penida, une petite île à côté de Bali, et l'Afrique du Sud, Cape Town. C'est un mélange entre les deux. Par contre, les vagues ont l'air assez puissantes. Je ne sais pas à quelle taille elles font, mais là, elles viennent s'éclater contre le récif. Bon, c'était bien une zone militaire. J'ai bien fait de ne pas filmer. Je viens de me faire rappeler à l'ordre. Là, c'est une situation assez marre. Je suis sorti de la zone. Donc là, je peux filmer. Donc, en fait, voilà. Là, c'est le chemin. Je creusais un monsieur qui m'expliquait pourquoi c'était fermé. J'ai marché. Et tout là-haut, il y a un mirador. Et là, j'entends crier. Il y avait un monsieur qui est sorti du mirador. C'est très loin. Le monsieur était plus petit que le petit chapiteau qu'on voit. Ça, c'est... Je ne sais pas, ça doit faire 2 mètres de haut, 3 mètres. Je n'en sais rien. Il était plus petit. Il était là-haut, tout en haut sur son rocher. Donc, il surplombait littéralement toute la mer Méditerranée. Et il m'a crié dessus. Et c'est un mec en uniforme. Et il me disait de partir, que c'était fermé. Mais moi, au début, je n'ai pas vu où il était. J'entendais quelqu'un qui criait. Mais je ne trouvais pas. Et ça a résonné. Je me dis, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce Bourbi encore ? Mais nous, on est arrivé par là. Ah, je crois qu'il y a quelqu'un qui est arrivé en scooter. Et on va partir par là. Il y a aussi un autre chemin qui descend. Là, ça n'a pas l'air d'être fermé. Donc, on va aller voir. Ça va jusqu'au bout là-bas. À mon avis, ça peut être assez beau. Bon, mais honnêtement, regardez-moi. Regardez-moi cette balade-là. Est-ce que ce n'est pas incroyable, ça ? Là, on peut être motivé à la faire. C'est vraiment, ça descend à pic. On peut être motivé à la faire tout le temps. Regardez ça. Ça, c'est un bout du chemin. Les gens vont encore penser que j'ai été payé par le gouvernement algérien pour dire du bien du pays. Mais c'est vraiment très, très beau. Bonjour, madame la mouette. Est-ce que c'est la fin ? Est-ce que c'est la fin de ce magnifique chemin ? Ou est-ce que ça continue ? Ah oui, d'accord. Ça continue encore. On voit que le chemin s'efface dans la falaise là-bas. En fait, le chemin ne se termine pas. Et là, oh, sympathique. Un petit toboggan pour aller direct se rafraîchir en cas de grande chaleur. C'est vraiment beau. Regardez là-bas, il y a un espèce de... Il y a un trou dans la falaise. On me voilà de retour à l'hôtel. Il s'est passé bien des choses que je n'ai pas pu filmer ou que j'aurais pu filmer, mais que j'ai préféré garder pour moi et vivre à fond. En fait, après la rando, donc après la petite marche que j'ai faite, j'étais coincé en hauteur parce que le départ de cette marche se fait en hauteur. Et je n'avais plus évidemment de taxi pour rentrer en ville. Donc là où je suis en ce moment où j'ai mon hôtel. Parce que là-haut, il n'y a pas de taxi en fait. Il n'y a que les gens qui vont faire la marche qui sont là-haut. Et là, du coup, j'étais un petit peu coincé. Et comme d'habitude en voyage, on n'est jamais vraiment coincé. Il y a toujours des solutions. Il faut attendre un petit peu et surtout, il faut demander aux locaux. Donc c'est ce que j'ai fait. Je suis resté. Il y avait quelques personnes qui étaient garées. Pas beaucoup, mais quand même. Et j'ai été les voir. J'ai été voir un groupe. D'abord, j'ai été voir une voiture. J'aurais dit, excusez-moi, est-ce que vous redescendez à Béjaïa ? Je suis monté en taxi. Là, il n'y a pas de taxi. Voilà, je n'ai pas pensé. Il faut que je redescende. Dropez-moi n'importe où où vous voulez en ville. Moi, je marcherai. Il n'y a pas de souci. Ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas parce qu'ils allaient un petit peu là-haut sur les hauteurs. Il y a un fort ou je ne sais pas quoi. Je leur ai dit, ok, pas de souci. Merci, bonne journée, profitez bien. Et puis, j'ai attendu. Puis après, il y a un deuxième groupe de quatre mecs qui étaient là, qui regardaient. J'ai été les voir, pareil, je leur ai dit, excusez-moi, machin. Ils leur ont expliqué que je voulais juste redescendre en ville parce qu'à pied, j'aurais pu rentrer. Mais ça faisait quand même, je pense, une heure, une heure et quart de marche en plein soleil. Puis, il n'y a pas de trottoir passé sur la route. Ça m'embêtait quand même un peu. Ils m'ont dit, t'inquiète, pas de souci. On a été voir un peu, vu qu'ils venaient juste d'arriver. Ils ont regardé un petit peu. Après, ils m'ont même emmené sur une autre plage. On a discuté. J'étais assez surpris, encore une fois, que je voyage tout seul en Algérie. Surtout pendant le ramadan. Vraiment, chaque personne à qui j'ai dit ça, j'ai l'impression que je vais sur Mars ou que je vais sur la Lune. Alors, je comprends, il n'y a pas beaucoup de touristes en Algérie. Je comprends aussi, il n'y a pas beaucoup de gens qui voyagent tout seul. Mais chaque interaction que j'ai eue dans ce pays depuis que je suis arrivé, il y a deux points communs. Premier point commun, les personnes sont super sympas, super accueillantes. Toujours à essayer de m'aider et à me donner des conseils. Et deuxième point commun, ils ne comprennent pas ce que je fais là. Donc, c'est assez marrant. On a passé deux petites heures ensemble, on a été dans une plage. Encore une fois, j'ai quelques images que je peux vous mettre, mais je n'ai pas préféré filmer pour juste profiter avec ces gars-là qui sont de Bejaïa en fait. Et donc voilà, je suis rentré à l'hôtel. Demain matin, je pars pour Alger. Mais si tu veux voir la suite de ce que tu viens de voir, clique simplement sur la vidéo qui apparaît à l'écran. Ça va t'envoyer directement vers l'épisode suivant qui complète cette série d'épisodes que je fais tout simplement en Algérie. Je te laisse cliquer sur la vidéo et moi, je te dis à très vite.